C'est toute une philosophie de vie, le taekwondo. On ne peut pas prendre le taekwondo comme un sport de combat ou comme un pouvoir ou une sortie pour vraiment se dépenser. C'est plus une étude pour apprendre aux enfants, comme aux grands, à vivre ensemble. Tous les arts martiaux sont pratiqués d'une manière très philosophique, ils sont pratiqués dans l'art martial pur, que ce soit le taekwondo, le karaté, le judo ou tout ce qu'il y a autour à l'art martial, c'est d'abord un enseignement, une éducation qu'on donne aux enfants. Il y a une différence au niveau technique, c'est-à-dire que le taekwondo demande beaucoup de souplesse du corps pour arriver à une plus grande souplesse de l'esprit. Tu aimes bien le taekwondo ? Oui. Ça sert à quoi ? Tu te sens mieux ? Tu fais ça pour quoi ? Pour avoir mieux de la souplesse. Le taekwondo, c'est comme un rendez-vous pour s'amuser avec les copains. Je trouve ça mieux aussi. C'est pas tout le temps. Si on me vole mon sac à mort, on m'en suit me défendre. Oui. Le taekwondo, c'est une école. Je leur apprends des choses qu'ils doivent répéter à la maison pour que ça ne s'oublie pas. Dans la société dans laquelle on vit, le respect est vraiment la chose la plus importante qu'il puisse y avoir. C'est un complément très important pour nous occidentaux de connaître, de pénétrer un petit peu l'esprit oriental, de la discipline, de la maîtrise de soi. Je crois que c'est très bon pour un enfant de contrôler son agressivité. Il y a un certain cours de méditation qui fait partie du taekwondo. Il faut peut-être bien le reposer ou le calmer. C'est beaucoup plus tonique comme art martial, la souplesse. Je pense que c'est très complet et en plus, Kim a un très bon contact avec les enfants. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon.